Vous avez un nom de groupe que vous avez choisi, et c'est en rapport avec les Wimis. Ah ben, du coup voilà. Donc le thème de l'interview se sera sur ça. Donc on commence, alors que vous partez dans une grande aventure pour sortir Gone Are The Both Days, votre nouvel album, votre ami Willy Le Borne vous demande de choisir la bande originale de cette première quête. Donc, Blamey est en descente, si elle ne plaît pas, ce ne sera pas de votre faute, ce sera de la fin de la chanson. Gone Are The Both Days, un peu de nostalgie pour préparer la suite. Sink and Swim, on nage ou on coule pendant l'aventure, mais on y voit quoi qu'il arrive. Ou alors, Bitter, au risque qu'elle laisse un arrière-bou, mais c'est aussi de ça l'aventure, on ne sait jamais ce qui se passera bien là. Ah ouais ? Oui, j'avais dit que c'était décalé. Ah ouais, non, c'est bravo. Moi, je suis à Bitter. C'est un peu de self-promo sur le premier album, et puis je pense que c'est un bon type de départ justement. De toute façon, le borneau a été pensé exactement pour avoir cet effet-là. Donc, ouais, c'est terminé. Moi aussi. Bitter, pour moi, c'est un bonheur de Good Days. Ok. Pour le côté de la stage. Ok. Après un long chemin timidueux, le nord vers les portes du mystérieux restaurant d'enregistrement alias studio, il est l'heure de commander le plat signature de la maison, avant d'attaquer les choses sérieuses. Quel est ce plat ? Worst case scénario, pas très engageant comme nom de grand plat. Tongue Tide, un morceau qui laisse bouche bée. Insanity, il faut être fou pour y goûter. Ou Captain Blood, du sang, des pirates qui se conviennent. En vous dirigeant vers la salle d'enregistrement, vous tombez sur une bande de trois dangereux frères qui se poichent les lieux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Hater's gonna hate, on passera coûte que coûte pour enregistrer notre nouvel album. En plus, il sort le 30 juillet, donc on n'a plus trop de temps maintenant. Good luck, mais pour eux, ils n'auraient pas dû croiser votre chemin. In France, we trust, tant que le groupe reste ensemble, tout se passera bien. Pardon my French, parfois les mots aussi blessent. Moi, c'est pardon my French. Un peu d'agression, vite. Voilà, ouais. Ça passe. Pas si fanassif. Pareil, j'aime bien la description que tu as donnée de In France, de toi. Ouais. Tant que tous les deux groupes restent ensemble, tout se passera bien. Et moi, c'est good luck. Pour lui, tu dis. Ouais. Pas pour peu. Ouais, voilà. Tu n'en prends pas du goût. Ah ah ah. Donc finalement, la force du groupe n'aura pas suffi. Matière s'est capturée. C'est pour ça qu'il est par là. Ah 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 ah. Comme à hasard. Les trois frangins veulent savoir ce que vous fabriquez en ces terres de l'AIA Studio. Que faites-vous ? Drift away. Fui en n'est pas une honte. On enregistrera la bonne une autre fois. Rendez-vous en 2023. Playing dead. La carte de la post-crise cardiaque. Une valeur sûre. XOXO. Un peu d'affection n'a jamais fait de mal. Tank time. Même sous la torture, vous nous avez vu. Moi, playing dead parce que le morceau en saut. Non. Ok. Euh... Merde. J'ai dit drift away, playing dead, XOXO et tomtide. Euh ouais, drift away. Drift away. Fui en n'est pas une honte, on enregistre vraiment la bonne une autre fois. Ouais. Ouais, 2023 ça fait un peu loin quand même. Ça fait un peu loin. Ça fait plutôt ouais, mais pas si loin. Pas trop, ouais. Disons fin 2021. Je veux dire ça. Ouais, XOXO. Un petit bisou et on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. 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 Pendant ce temps, Mathias, qui a été kidnappé, est toujours enfermé dans la salle d'enregistrement. Il s'empathise avec un autre prisonnier qui va l'aider à s'échapper. Mais qui est enfermé dans le studio ? Ça s'en fait quelque chose. Ah, il y a des... Il y a du lécu, ouais. Ouais, il y a du lécu, ouais. Mathias, c'est un prisonnier. Ce sera pour la prochaine interview, ça ? Ouais, ouais. On fera... On fera... On fera... On fera... On fera... On fera... C'est bon, ça va. Donc qui est enfermé dans le studio ? Eddie, Diminence. Dimitri, de Two Trains Left. Romain Hegato, ou Sinoq ? Putain, putain, les chinois ! C'est le méchant dans... Ah oui, d'accord, Gué. Celui qui est vraiment enfermé. Moi, je prends Dimitri, parce qu'on l'enregistre dans pas longtemps. Ouais, en fait, là, c'est que des artistes... Ouais, Sinoq aussi. Sinoq ? Ouais, il peut rejoindre un studio. Ouais, chaud, hein. Sinoq, direct. Moi, je dirais, ouais, pareil, Dimitri, parce qu'on l'accueille dans... Il y a quelques jours, là, ça rend mon pote. Ok. Bon, alors, va pour Dimitri. Donc, à votre avis, comment ils ont sympathisé ? Donc, Mathias et Dimitri. Oui, c'est bien. Kids, se raconter des souvenirs d'enfance, ça fonctionne à chaque fois. Born for adversity, vivre les mêmes épreuves sacrées brillantes. Complete you, il s'avère que vous avez la même vision des choses. Ou True Colors, une personne qui connaît les couleurs primaires, c'est forcément ton carrière. La première, alors, kids. Kids. Born for adversity, alors. Ok. Ah, kids. Donc, pendant que Mathias s'échappe de son côté, vous avez finalement esquivé les trois frangents et réussi à enregistrer votre nouvel album, Gone Are The Good Days. Tout s'est passé pour le mieux, ou presque. Qu'y a-t-il pu se passer pendant l'enregistrement ? Pull you under ? Vous êtes désespérés et vous n'arrivez plus à vous motiver. Vous voulez rentrer chez vous, il faut finir cet album coûte que coûte. Get lost, find yourself. Cette aventure révèle que vous êtes capable de tout, et vous vous êtes bien trouvés, ou retrouvés, à travers ces nouveaux morceaux. Même si vous avez derrière quelque chose à ajouter ça. Rhythm to turn back. Peut-être que tout ça était une mauvaise idée, finalement. Et faire demi-tour est la meilleure chose à faire. L'album est interduré, et du coup on arrête l'interduré. Time's up. Vous devez vous dépêcher de sortir de là. Des grands chauves-souris vous attaquent. C'est loin d'être les femmes réveillées. Get lost. Get lost. Ah, get lost. Get lost. Mathias et Dimitri vous rejoignent enfin. Tout le monde est sain et sauf, et l'album est prêt à sortir. Tout est bien qui finit bien. Cependant, avec du recul, qu'avez-vous pensé de cette aventure ? Every Moment, vous gardez chaque détail de cette formidable aventure en tête. Life, la vie est faite de surprises et d'aventures, et celle-ci en était une bonne. Gunman, The Good Place, vous y repensez toujours avec beaucoup de nostalgie. Giver, vous avez perdu le trésor. Décidément, cette amertume ne vous a jamais quitté. Ou alors, question ouverte, vous avez autre chose à dire. Ouais, life. Life. C'était un peu notre truc de vie, quoi, à l'époque. Life, quoi. On disait, c'est la vie tout le temps. Dès qu'un truc qui était cool, c'est la vie, quoi. C'est un mantra. Ouais, Glenn, c'est pas grave, aussi. Je suis assez partagé sur ces choses-là, mais c'est que des bonnes réponses. Ok, c'est super, donc après, je ferme du coup l'album sur le 30, et je sais pas si vous avez envie de parler, dire un mot dessus. Ah non, non, pas du tout. Non ? Non, 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 on était venu juste pour boire des bières. L'album sur le 30 vieillet, et qu'on en est très fiers, on en est fiers, donc il est très divers. On espère qu'il va plaire à tout le monde, à toutes nos femmes. Si t'as les anciens, que les nouveaux, que ceux qui alimentent le plus les vies, ou le plus pop, je pense qu'il plaire à tout le monde. Mais je pense que, comment dire, je suis très curieux d'avoir les premiers retours sur l'album dans sa globalité, de savoir quel va être le morceau le plus apprécié, ou le moins, etc. Écoutez-le dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est très important. Mais voilà, on est dans une phase un peu assez curieuse, excitante à la fois. On l'a pas montré à beaucoup moins, donc on est en train de l'entour. Ça va être un peu de jour ou lendemain, on va avoir des retours sur le truc, ça va être assez intéressant. Moi j'ai écouté, et franchement j'ai adoré. Enfin moi j'adore ma vidéo. Cool, ok. Elle est géniale. Et bah j'ai écouté dans l'ordre du coup, puisque c'était la phase. Et en fait, je trouvais ça vachement bien, parce que ça rappelle quand même beaucoup les précédents albums. Donc il y avait cette nostalgie qui revenait depuis le chenque et tout. Et en même temps, il y avait plein de choses nouvelles, du clavier, ce genre de choses. Et c'était cool parce que ça faisait vraiment... Vous avez évolué, vous avez pris le temps. Vous avez fait quelque chose qui est un peu différent, mais tout en restant plus goût. Et j'ai adoré. C'est une dernière conclusion que... C'est que ça... C'est exactement ce qu'on a fait. Exactement. Ok, bah t'en as. En tout cas, c'est cool. J'ai hâte de me voir en concert. Tu as des enfants, 2016, 2015, à l'Aidbot à Bordeaux. Ah yes, à l'Aidbot. D'ailleurs, je vous avais interviewé aussi. Ah ouais, je ne sais pas. Ah non. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas de quoi. Non, il n'y avait que Bert que j'avais interviewé. Et bien, dès qu'on aura des opportunités, malheureusement, comme je l'ai répété sur les interviews précédentes, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas de perspectives très concrètes. J'ai des petites choses prévues, mais il n'y a rien de sûr à 100%. C'est le rointain. Non, mais dans ce cas, on sera assis de jouer sur tout à Paris. Peut-être le slam dunk français, s'il a été maintenu, du coup ? Je ne sais pas. Alors, normalement. Normalement. Ouais, c'est un plaisir. C'est normalement. C'est ce qu'il y a de plus sûr, en tout cas, pour la France à l'heure actuelle.